Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va aborder un sujet absolument extraordinaire parce que, vous savez, on peut changer la phase de l'histoire. Et oui, aujourd'hui je vais vous proposer de changer la phase de l'histoire. Comment ? Parce qu'on a eu deux tragédies dans notre histoire et ces deux tragédies ont eu lieu à cause d'une même et seule erreur. D'accord ? La première, ça a été celle de Adam Arishon. D'accord ? Adam Arishon, il a mangé le fruit et du fait qu'il ait mangé le fruit, il a ramené la mort dans le monde et par conséquent on en est là où on en est aujourd'hui. Mais ça a pu être récupérable quand ? Au moment de la faute du veau d'or. Lorsqu'est venue la faute du veau d'or, enfin lors du moment du don de la Torah, on aurait pu récupérer, devenir à nouveau immortel, etc. Et bah, ouhachem, vive l'aînée de Sarnetsachim, on avait réparé la faute de Adam Arishon. On était bien, mais la faute du veau d'or va à nouveau nous faire tomber dans la notion de la mort. D'accord ? C'est pour ça que d'ailleurs, on a dans la Torah la notion de la paradouma, la vache rousse, qui vient racheter la faute de son fils, le veau. Pourquoi ? Parce que la vache rousse vient purifier de l'impureté de la mort qui a été ramenée une nouvelle fois à cause du veau d'or. D'accord ? Donc ces deux catastrophes qui ont amené la mort dans le monde et la situation dans laquelle on est actuellement, et bien c'est tout simplement ces deux avérotes. Et comme je l'ai dit au début, ils ont la même racine dans la faute. C'est tout simplement la notion d'avoir été impatient. D'accord ? Adam Arishon nous dit, le Harizal, c'est que si jamais maintenant Adam Arishon avait attendu Shabbat, il aurait pu manger le fruit sans aucun problème. Il fallait juste qu'il attende quelques heures. Quand maintenant il est arrivé le vendredi soir, et bien il aurait pu manger, alors comme c'est une marloquette dans l'agmara d'ailleurs, c'est une marloquette, quel est le fruit ? Alors il y en a un qui dit que c'est la vigne, il y en a un qui dit que c'est le blé, il y en a un qui dit que c'est la figue. D'accord ? C'est pour ça que le vendredi soir, nous le Shabbat, et bien on fait kidou sur le vin, on fait motis sur le pain, et puis c'est pour ça que les Mekoubali, mais en Irak et en Tunisie, etc., ils mangeaient de l'alcool à base de figues. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était le fruit, selon un avis, qui était le fruit de la faute. Donc c'est pour ça que le Shabbat, ça nous aurait été permis, que le Shabbat répare la faute d'Adam Arishon, etc. C'est pour ça qu'il aimait Aïnola Maba, etc. On va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est que si Adam Arishon avait attendu quelques heures, il aurait pu rentrer au Gan Eden et consommer ce fruit-là. Mais c'est son impatience qui a entraîné la faute. Et on voit qu'au moment du vaudor, c'est exactement la même chose qui se reproduit. Lors du vaudor, c'est l'impatience du âme Israël de voir Moshé Rabbeinu redescendre qui va créer la faute du vaudor. Parce qu'eux, ils savaient pas calculer. Ils se sont dit, ah, attends, ça fait 6 heures. 6 heures, ça veut dire que maintenant, il aurait dû redescendre maintenant Moshé. Alors qu'en fait, il y a une différence de 6 heures. Parce qu'eux, ils ont compté à partir du moment où Moshé Rabbeinu, il y a 40 jours, il est monté en haut du arsinaï. Alors qu'ils auraient dû compter une fois que Moshé Rabbeinu était en haut. Et ça lui a pris 6 heures. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? À la descente, ils se sont dit, ah, voilà, Bouchèche, elle est arrivée à la 6e heure. Eh, où est-ce qu'il est Moshé ? Panique. C'est pour ça que Aaron, à Cohen, le frère de Moshé, va faire en sorte de tarder au maximum cette catastrophe-là. Comment ? En leur disant, écoutez, vous voulez faire un vaudor, il faudra de l'or, seulement l'or que portent les femmes sur elles actuellement. Pourquoi ? Pour que les femmes, elles disent, attends, 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 non touch. Tu me touches pas, même pas dans tes rêves, là, tu me prends mes bagouzes. Même pas dans tes rêves. D'accord ? Pourquoi ? Pour que la femme s'oppose et que ça tarde de plus en plus la création du vaudor. Et ça aurait pu réussir. C'est-à-dire, Aaron prenait énormément de temps pour le faire. Mais c'est Micha qui va venir, qui va jeter une plaquette sur laquelle maintenant c'était marqué Alléchaud, qui maintenant va créer une sorcellerie qui va faire que maintenant, le veau va sortir, il va brouter, etc. Il va vivre comme si c'était un veau normal. Mais normalement, ça aurait pu tarder jusqu'à ce que vienne Moshé Rabbein. Et cette erreur-là va être fatale parce que l'impatience, une nouvelle voie, une nouvelle foi, va nous ramener la catastrophe dans le monde. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la Torah veut ici nous transmettre un message à ne jamais oublier, qui est que l'impatience est synonyme de mort. Mais si l'impatience est synonyme de mort, alors la logique est que l'impatience est synonyme de vie. Et c'est très important ce que je vous dis, parce que l'Agmara, par exemple, donne l'exemple de Rabbi Préda. D'accord ? Rabbi Préda, c'était un homme qui avait un élève, je pense, qui était l'élève probablement le plus bouché de tous les temps. D'accord ? C'est-à-dire vraiment, c'était vraiment très difficile de lui enseigner des cours parce que lui, il fallait lui répéter 400 fois pour qu'il retienne. 400 fois ! Et Rabbi Préda était probablement, quant à lui, l'homme le plus patient du monde. Je répétais 400 fois ! 400 fois le cours privé, je ne sais pas combien de temps il a duré, d'accord ? C'est incroyable ! Et un jour, Rabbi Préda vient et s'apprête à lui enseigner, il lui dit, regarde, juste, je t'annonce, je vais devoir m'absenter pendant un petit moment parce que j'ai une mitzvah à faire. Quand va venir le moment de le faire, je m'absenterai, t'inquiète pas, après on continue le shiur, il n'y a aucun souci. Bon, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ils font le shiur, ils commencent le shiur, et puis, Bauch HaShem, il n'a pas eu besoin de s'absenter Rabbi Préda et il a fait les 400 fois. Il demande à l'élève, alors, est-ce que c'est bon ? T'as compris ? Alors, il dit, non, non, Raph. Pourquoi t'as pas compris ? Ça fait 400 fois qu'on répète. Non, parce qu'en fait, j'étais pas concentré. J'étais pas concentré. Pourquoi ? Parce que je me disais chaque instant que vous allez sortir, vous allez me laisser comme ça, donc du coup, j'étais pas là. Rabbi Préda ! T'es sûr de toi ? Il dit, ouais, 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 je n'étais pas concentré, Raph. Et là, Rabbi Préda va lui répéter une nouvelle fois 400 fois. Agave, Rafraïm Shmulevitch, il dit sur cette marat, dans les rouvines, il dit que tout le monde dit, waouh, Rabbi Préda, kolakavod, bravo, franchement, respect. Mais il dit, Rafraïm Shmulevitch, on peut dire kolakavod aussi à cet élève-là qui lâche rien. 400 fois, si on ne lui a pas répété 400 fois, il ne comprend pas. C'est quand même exceptionnel. C'est quand même admiratif, d'accord, comme comportement. Kolakavod. En tout cas, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit à ce moment-là, donc Hachem dit à Rabbi Préda, Rabbi Préda, tu as le choix entre deux possibilités. Ou maintenant, toute ta génération, toi et toute ta génération, n'avaient pas au monde futur, ou tu vis 400 ans de plus. Et là, Rabbi Préda, bien sûr, bien évidemment, dans toute sa grandeur, va dire non, je veux que moi et toute ma génération ayons pas au monde futur. Et Akkadosh Bokho va lui dire puisque tu as fait ce choix-là, alors je te donnerai les deux. Et il a vécu 400 ans de plus. D'accord, quel rapport ? Parce que, réponse, parce que si l'impatience a créé la mort dans le monde, alors la patience crée la vie. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est quelque chose qui est fondamental parce que justement, vous savez, aux Etats-Unis, ils ont fait un test. Ils ont fait un test sur une classe d'enfants. Ils les ont fait rentrer dans la classe. Chacun était à sa place et devant lui, il y avait un chamallow. D'accord ? Devant lui, il y avait un chamallow. Bon, donc chacun était là, posé. Et le prof rentre et lui dit, regardez, il leur dit comme ça. Voilà, vous avez devant vous un chamallow. Je vais m'absenter un quart d'heure. Vous avez le choix. Où vous pouvez manger le chamallow maintenant ? Mais si vous m'attendez un quart d'heure, vous en recevez deux. D'accord ? Donc où vous mangez maintenant ou dans un quart d'heure, vous en recevez deux. Et là, ils ont été filmés, bien évidemment, ces enfants. Et il y a eu différents comportements. Il y en a un qui tout de suite, il n'a même pas réfléchi, il a mangé. Il y en a un autre qui maintenant a attendu cinq minutes, deux minutes, trois minutes. Il avait des sueurs. Et il a craqué, il a mangé. Et il y a le troisième type d'enfant qui maintenant, eux, ont attendu un quart d'heure et ils en sont reçus. Ils en ont reçu trois en tout. Bon, Rachel. D'accord ? Donc, voilà, c'était le test. Maintenant, ils ont analysé ces enfants, ils les ont suivis sur 20 ans. Et en fait, ils se sont rendus compte que les mêmes enfants qui ont eu la capacité d'attendre un quart d'heure avant de manger ce bonbon ont été des enfants qui ont réussi dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une maîtrise de la retenue. Ils avaient une maîtrise de la patience. Ils savaient se projeter. Et ces enfants-là ont tous réussi dans leur vie. Tous ceux qui ont attendu un quart d'heure ont réussi dans leur vie. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de leurs études, que ce soit... D'accord ? Peu importe. Dans le domaine dans lequel maintenant ils se sont plongés, ils ont réussi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il ne peut y avoir de vie réussie sans patience. Il ne peut y avoir de vie sans patience. Vous savez, on peut tout acquérir dans la vie. N'oubliez jamais. On peut tout acquérir. Tu veux réussir une chose, tu peux la réussir. Mais ce qu'il te faudra, c'est du temps. Vous savez, par exemple, il n'y a jamais personne qui arrive en bas de l'Everest et qui dit « Ah là là ! Je vais me le faire, lui ! Je vais me le faire, là, l'Everest ! Je sens, là, d'un seul coup, d'un seul coup ! » Non, non, ça n'existe pas, ça. Non, tu ne pourras pas faire d'un seul coup. Il te faudra forcément du temps. Passer une étape, étape par étape pour maintenant monter et arriver aux 4000, je ne sais pas combien, mètres de l'Everest. Et c'est quelque chose qui est très important parce que c'est là-dessus que la plupart des gens se trompent. Parce que, par exemple, la plupart des gens se disent « Ah, moi, je dois perdre 10 kilos ! » D'accord ? « Je dois perdre 10 kilos ! » Eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent « Je dois perdre 10 kilos, mais dans deux mois, j'ai le mariage ! » « Donc, il faut que je perde 10 kilos ! » « C'est 10 kilos de la dernière naissance, hein ! » Ouais, genre qu'ils louent. Genre, la dernière naissance, ça fait 5 ans. Mais je veux le perdre en deux mois. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils disent « Ah, non, 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 je... » Mais, tu n'as pas compris, il te faut du temps. Tu peux y arriver, mais il te faut du temps. Mais la plupart des gens se disent « Non, 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 moi, je vais prendre des poudres, je ne vais pas manger, je vais faire la grève de la faim. » Et les gens, ils finissent par craquer. Ils finissent par se jeter sur un régime végétarien où ils vont complètement manger que de la salade et ils vont craquer parce que tu ne peux pas être un lapin. Non, tu ne peux pas. D'accord ? Donc, tu es obligé de manger autre chose. Et à la fin, ils se jettent sur un shawama et ils éclatent complètement. Le corps, il en a l'air. Tout, 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 tout. Ah, de la bonne graisse, ça ! Et il encaisse deux fois plus. Mais c'est une catastrophe. Mais pourquoi, quand on arrive à ça ? Parce que les gens ne comprennent pas qu'à partir du moment où ils prennent le premier cours de sport ou qu'ils font le premier effort, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu. Mais les gens se disent « Non, moi, je veux, dans deux mois, avoir 10 kilos en moins. Donc, si je n'ai pas ça, je suis en échec. » Alors, c'est faux. Parce que dès ton premier effort, tu commences à perdre. Tu brûles des calories. Tu brûles des calories. Si moi, je vous dis « Ça vous chauffe d'aller en voiture au Canada ? » Imaginez-vous, d'accord ? Il y a un pont qui va jusqu'au Canada. D'accord ? C'est, je ne sais pas, il me semble, vous ne me prenez pas la lettre, je crois que c'est plus de 8000 kilomètres. Plus de 8000 kilomètres pour aller jusqu'au Canada. Donc, imaginez-vous. Ça te dit une route de 8000 kilomètres ? Tu te dis « Ah non, mais non. Ah non, attends, pas du tout. Mais regarde ton compteur, combien tu en as fait rien qu'en roulant à Paris ? » Tu es arrivé déjà à 70 000 kilomètres. 70 000 kilomètres. C'est absolument incroyable. Incroyable. Tu as fait plus. Tu as fait plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Toi, tu te dis « Ah non, mais non, je ne peux pas le faire. » Mais si tu te donnes le temps, tu peux le faire. Tu l'as déjà fait d'ailleurs. Mais c'est qu'une question de temps. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand maintenant, tu vas en vacances, la plupart des gens se disent « Ah non, tant qu'on n'est pas arrivés à l'hôtel, on a posé les valises, les enfants ne me parlaient pas. » Non, non, non. Tu n'as pas compris. Dès que tu as mis le premier pas dehors, tu es déjà en vacances. Tu as mis le premier pas dehors, tu es déjà en vacances. Mais c'est juste que toi, tu ne te donnes pas le temps. Tu te dis « Ah non, 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 c'est quand maintenant, je serai à l'hôtel ? » Non, quand tu as mis déjà un pied dehors, tu es déjà en vacances. Profite déjà de cet instant-là. Profite déjà de ça. Et dans tout, on peut réussir. Mais c'est juste une question de temps. Dans le couple, on peut réussir. Mais c'est une question de temps. Dans l'éducation des enfants aussi, on peut réussir. Mais c'est une question de temps. Mais les gens se disent « Ah non, mais on n'a pas le temps, mais ce n'est pas possible, je veux du résultat. » Vous savez, je vais vous dire une chose. En potentiel, on a tous un potentiel de faire quelque chose d'extraordinaire. On a tous un potentiel de devenir un homme extraordinaire, de devenir une femme extraordinaire, de devenir un enfant extraordinaire, de devenir un étudiant extraordinaire, de devenir des parents extraordinaires, ou un patron extraordinaire. Tout est possible. Sauf que maintenant, il faut juste ce temps-là. Et l'essentiel du travail, je vous assure, l'essentiel du travail, c'est le travail que tu vas faire dans l'ombre. Quand tu vas faire ce travail sur toi-même, de dire « Je donne le temps au temps. » C'est important. C'est important. Parce que c'est ce travail dans l'ombre qui est l'essentiel. C'est quand maintenant, personne ne te voit. C'est comme dans les régimes. Lorsque maintenant, quelqu'un va faire un régime, ce n'est pas quand maintenant, elle va être au resto devant ses copines et qu'elle va se dire « Ah, t'as vu, je fais un régime, elle commande une salade. » Ça, tout le monde peut le faire. D'accord ? Tout le monde peut le faire. Mais la question, c'est quand maintenant, tu es seul dans ta maison avec tes toits et ton frigo. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que tu vas le dévaliser ? Ou maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tu dis « Non, je me maîtrise et je me retiens. » Eh bien, vous verrez que la plupart, la clé de la réussite, c'est ce travail dans l'ombre qui est fait. Parce que quand tu as fait ce travail dans l'ombre, eh bien, tu t'es donné la chance de réussir. Vous savez, le Rav Rémi Kanevski, il avait un compagnon de chambre à l'échiva de l'ombre, à Petartigva. Il avait son compagnon de chambre, c'était Rav Moshe Soloveitchik. D'accord ? Qui va devenir un géant, qui va devenir un des grands de la génération. Il va vivre en Suisse. Et Rav Moshe Soloveitchik, comme ça raconte Rav Rémi Kanevski, il avait pris sur lui d'étudier le Dafayomi, la page de Gomara mondiale. D'accord ? Et Rav Moshe Soloveitchik, un jour, il rentrait très tard de l'échiva, il est tard à un mariage. Il arrive à l'échiva, il n'était que barro, mais il avait décidé de prendre sur lui le Dafayomi et ce jour-là, il n'avait pas étudié sa page de Gomara. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il s'assoit. Il est 2h du matin et il s'assoit et il commence sa page de Gomara. Et Rav Rémi Kanevski, lui, faisait semblant de dormir, mais il le voyait et puis il le voit, il commence 5 minutes sa page et il s'écroule. Il se lève, il continue sa page, il s'écroule. Il se lève et puis il continue sa page et il fait de 2h jusqu'à 5h du matin sa page de Gomara comme ça. Il galère, quoi. Le lendemain, Rav Rémi lui pose la question et lui dit, « Rav Moshé, tu te souviens de quelque chose de ta Gomara que tu as étudié cette nuit ? » Alors, Rav Moshé Slovetschik lui répond, « Je te dis la vérité, non. » « Non, je ne me souviens de rien. » « Mais je vais te dire une chose, même si je ne me souviens pas de cette page-là, j'ai acquis les 100 prochaines pages. » Comme ça, il dit Rav Rav Mkanewski. Il dit, « Parce que même si cette page est vraie, je ne m'en souviens pas, mais je me suis prouvé à moi-même que même si maintenant, il y avait toutes les bonnes raisons de dire que je ne peux pas la faire aujourd'hui, je l'ai quand même faite. » Ce combat-là, il m'a fait acquérir les 100 premières pages parce que si je m'étais refroidi maintenant, j'aurais toujours trouvé des bonnes raisons de ne pas la faire et trouvé des bonnes raisons de ne pas avoir le temps. Et cette page-là m'a fait acquérir les 100 prochaines pages. Le temps, il faut se le donner. Le temps, il faut se le donner. Il y a plus de 2000 pages de gomarote. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, « Le chasse, ce ne sera pas pour moi. » Alors qu'il y a des gens qui sont des businessmen qui ont fini déjà plusieurs fois le chasse. Et pourtant, ils gèrent des business et des millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, « Ok, fine, il y a plus de 2000 pages, mais je me donnerai le temps de les faire. » Et ils les ont fait. Et ils les ont fait. Et la folie dans laquelle on est maintenant à l'heure actuelle, c'est qu'on nous vend des fausses promesses. On nous vend des fausses promesses. Que maintenant, « Ben non, tu peux l'avoir très vite, tu peux tout savoir très vite, tout en deux clics et tout. » C'est faux. C'est faux ! Il y a trois pièges à la patience qu'on va aborder aujourd'hui ensemble qui sont trois pièges fondamentaux dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. D'accord ? Ces trois pièges sont, je vous répète, fondamentaux. Le premier piège, c'est le piège de l'abandon. De se dire, « Ah ben non, c'est loin de se tomber. » De toute façon, c'est pas pour moi. Premier signe de résistance, premier signe de difficulté, « Ah non, mais c'est tout. J'abandonne. » De toute façon, le shalom bait, c'est pas pour moi. De toute façon, l'éducation des enfants, c'est pas pour moi. Attends, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. Combien de fois t'as réessayé dans ton couple ? « Ah, j'ai déjà essayé au moins six fois. » Au moins six fois, on s'est embrouillé. Et on a recommencé, on a parlé, et puis voilà. Et puis maintenant, on arrive toujours au même résultat. Ok. Attends, attends, attends. Donc toi, t'as recommencé six fois ton couple. Ok. Mais sur ces six fois, t'as lu combien de livres entre-temps de shalom bait ? Combien t'as lu de livres de shalom bait depuis les six... La première fois où t'as eu ce temps brouillé avec ton mari ? Est-ce que t'as construit en attendant ? Est-ce que tu t'es donné le temps de réparer, de construire là-dessus, de dire, « Ah, ça j'aime pas, ok ? Tu retiens, ça j'aime pas. » Et puis la prochaine, « Ah bah ça non plus. » Et puis la prochaine, « Mais apprends. » N'attends pas de te retrouver au pied du mur, pour te réveiller. Non. Apprends. Finis des livres. Écoute des chiorimes. Combien de chiorimes ? Combien de séminaires sur le shalom bait t'as fait entre-temps ? Zéro ? Ou un ? Ou deux ? Mais tu rigoles ? Mais c'est pour toute la vie. Et je le répète ça. Vous savez, n'oubliez jamais, vos enfants viendra le moment où ils partiront de la maison. Ils partiront de la maison. Ils se marieront et puis s'ils sont gentils, ils t'appelleront au moins une fois par semaine. D'accord ? S'ils sont sympas. Mais, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Toi, ton couple, c'est pour la life. Et je vais même te dire plus que ça. Au cimetière, on n'est pas enterré entre potes. Non, non. Au cimetière, on est enterré entre couples. Eh oui, c'est comme ça. T'as toi et ton mari. C'est comme ça. C'est pour l'éternité. T'as cru que t'allais t'en débarrasser ? Eh ben non. Eh ben non, t'es enterré à côté de ton mari. Ou t'entéras à côté de ta femme. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh oui. Donc, maintenant, s'il y a bien une personne sur laquelle tu dois investir, c'est ton couple. C'est ton conjoint. C'est ton conjoint. Ne l'oublie jamais. Parce que toi, tu te dis, ah non, mais non, mais c'est fini. Mais pas du tout. Pas du tout. Donne-toi le temps, tu verras, ça va être magnifique. Et c'est pareil, combien il y a de gens qui se disent dans la cache-route, ils se disent, ah moi non, je ne me lance pas dans la cache-route parce que de toute façon, je sens que je vais mettre la pression et puis je ne vais pas réussir parce que moi de toute façon, on était, je pars toujours dans des hôtels. Voilà, la cache-route et l'hôtel, c'est pas vraiment ça, on va dire ça comme ça, on va pas dire ça, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vais pas envie de m'engager sur un truc, je vais pas tenir. Attends, attends, attends. C'est quoi cette logique complètement naze ? Tu peux m'expliquer ? Regarde. Toi, tu pars à l'hôtel. Donc maintenant, sur les douze mois, tu en as onze que tu peux manger cachère. Tu en as un, il va être pipé. Ok. Mais au moins, tu en as onze qu'ils vont être bons. Alors pourquoi tu vas pas sur les onze et tu regardes le douzième ? Réponse, parce qu'encore une fois, on se dit, ah ben non, mais Rave, sur le long terme, ça va être compliqué, je pourrais pas tenir. Mais tu as onze mois pour te donner le temps. t'as onze mois. Onze mois pour faire des efforts que tu me parles que maintenant, t'as même pas commencé. Commence maintenant et tu verras. Commence maintenant et tu verras. Et nous, on doit se conditionner à ça, justement. On doit se conditionner absolument que quoi, que tout ce qu'on en prendra, tout ce qu'on en prendra, je vais réussir à le dire, baiser à ta chèvre. Tout ce qu'on va entreprendre dans notre vie nous prendra forcément plus de temps et plus d'énergie. C'est comme ça. Tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie va te demander forcément plus de temps et plus d'énergie. Ne l'oublie jamais ça. Et ne dis pas « Ah ben c'est pas normal ! » « On n'est pas un couple normal ! » « C'est pas normal, moi je suis pas fait pour la Torah parce que de toute façon je comprends rien ou pas. » Mais c'est ton premier cours de Gemara, de quoi tu parles ? T'as déjà vu que quelqu'un qui a fait son premier cours de Gemara, il a compris quelque chose ? Tu me charries ou quoi ? C'est normal. Mais encore une fois, tu ne te donnes pas le temps. Mais toute chose que tu entreprendras, waouh ! Eh ben, tu demanderas forcément plus de temps et plus d'énergie. C'est comme ça. Et il faut s'analyser. Il faut savoir, il faut s'analyser. Regardez, reprenez un petit peu de recul et comprenez que tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, d'accord ? Tout ce que vous avez entrepris dans votre vie et que vous avez acquis vous a forcément demandé plus de temps et plus d'énergie que prévu. D'accord ? Je vous donne un exemple très simple. D'accord ? Marcher. Ok ? On a tous appris à marcher forcément parce que on est là, on marche. D'accord ? Donc on a tous appris à marcher et maintenant, marcher, vous savez combien de fois un enfant tombe avant de marcher ? Combien de fois ça prend un enfant pour le relever d'une chute ? À chaque fois pour apprendre à marcher comme il faut. Minimum 2000 fois. Minimum 2000 fois. Et il ne courra seulement avant 4 ou 5 ans. Mais pas avant. Ok ? Ça a pris au moins 2000 fois, 2000 chutes pour pouvoir maintenant marcher comme il faut. Et on ne doit pas l'oublier ça. On ne doit pas l'oublier. Et maintenant, c'est acquis. Maintenant, c'est acquis. Pareil pour l'hébreu. D'accord ? Les gens, ils arrivent en Israël, ils veulent parler l'hébreu. Mais combien de temps ça va te prendre ? Ça va te prendre des années. Mais c'est normal. Ça va te prendre des années avant de maîtriser le vocabulaire, de maîtriser la langue, maîtriser les jeux de mots. Ça va te prendre des années. Mais qu'est-ce que font la plupart des gens ? Ils se disent « Ah, ben non, 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 attends, 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 moi, je ne comprends pas. Ok ? C'est parce que comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. Parce que moi, je ne sais pas parler. » C'est faux. Qui t'a dit que tu ne sais pas parler ? Tu t'es toi-même condamné, encore une fois. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas donné le temps de le faire. Tu ne t'es pas donné le temps de le faire. C'est pareil. Il y a des gens qui font l'ALIA. Ils font un an d'ALIA, ils baissent une catastrophe, ils perdent de l'argent, et machin, et ils disent « Ah, là, c'est pas pour moi. » Yala, hop, je prends mes affaires, je repars. Mais je n'ai pas compris. Quand tu as fait tes études, tu n'as pas fait tes études en un an. Ok ? Tu as pris plusieurs années pour faire tes études. Et c'est que pour apprendre à remplir ton assiette. Donc, pour créer une nouvelle vie, tu veux que ça te prenne un an ? Comment tu fonctionnes ? Mais c'est sûr que non. C'est sûr que non. La tephila, c'est la même chose. Les gens disent « Ah, non, la tephila, je n'arrive pas. Je me galère, je cherche les mots. » Mais tout le monde a commencé comme ça. Tout le monde a commencé par Hachem, Sefataï, Tyeftar, Ufi, Yagit, Eilatera, Baruch, Hachem. Tout le monde a commencé comme ça. Et après, doucement, doucement, tu apprends et tu relis et tu relis encore une fois et tu relis encore une fois et tu relis encore une fois et encore une fois jusqu'à ce que tu maîtrises complètement la tephila. Et à la fin, tu peux rajouter tes kavanotes. Moi, je me rappelle quand je connais des proches qui ont appris l'hébreu très tard. Très, très tard. Ils avaient 40 ans, je crois, à 30, 40 ans. Ils ont appris l'hébreu très, très tard. Leur rave leur a dit un conseil extraordinaire. Écoutez bien. Il leur a dit ne commence pas avec le phonétique. Ne commence pas avec le phonétique. Je vous interdis d'ouvrir un livre en phonétique. Vous lisez en hébreu. C'est galère, c'est galère. Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais vous verrez à la fin. Et je peux vous assurer, ce sont les plus heureux à l'heure actuelle parce qu'ils peuvent ouvrir n'importe quelle tephila et ils savent la lire. Et ils se sentent à l'aise parce qu'ils ont pris ce temps d'apprendre. Eh bien, au Hachem, ça a donné des fruits. Et à la fin, tu lis, tu lis, tu fais la tephila et puis à la fin, tu arrives comme le Rama Mipano, que le Rama Mipano, il avait besoin d'un élève à côté de lui qui lui tienne le bras pendant la tephila pour le secouer, pour justement ne pas que son âme quitte son corps au moment de la tephila parce que tellement il était lié avec Akkadosh Baruch au moment où il priait. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le Rama Mipano a quitté ce monde parce que son élève a oublié à un moment de le secouer pendant quelque temps dans la tephila et Sanechama a quitté son corps en pleine amida. En pleine amida. Et quoi, le Rama Mipano, il est né comme ça ? C'est sûr que non. Je vous assure, je n'ai même pas besoin de le connaître, je vous assure que non. C'est forcément le fruit d'un travail colossal dans cette tephila et je me demande même si ce n'était pas son épreuve la plus difficile le Rama Mipano, cette tephila. Parce que des gens qui ont travaillé tellement leur tephila, c'est qu'en général, c'était leur difficulté, c'était leur épreuve. Et ils en sont arrivés à un résultat hors du comment. Le Rama Mipano. Incroyable. Mais encore une fois, la plupart des gens disent, ils baissent les bras et ils abandonnent. Or, n'oubliez jamais cette règle que le fruit de la déception, d'accord ? la sensation que crée la déception est bien plus douloureux que la sensation de l'effort. La sensation de la déception d'avoir baissé les bras, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans l'éducation de tes enfants où tu ne leur parles plus, ou que ce soit que tu vas voir les autres avancer et que toi, tu sens que tu n'avances pas. Cette sensation de déception, elle est bien plus douloureuse que la sensation de l'effort qu'il faut fournir et le temps qu'il faut se donner. N'oubliez jamais ça. Il y a deux pièges. Il y a le deuxième piège, excusez-moi, pardon, le deuxième piège, donc on a dit le premier piège, c'est l'abandon, le deuxième piège qui crée, qui fait en sorte que maintenant, on ne se donne pas le temps, c'est tout simplement parce qu'on veut un résultat rapide. On veut du résultat rapide, on veut de tout de suite, là, maintenant. On veut que maintenant, tout de suite, voilà. Vous savez, combien de gens se disent, ah non, moi, mon mari, ce n'est pas du tout ce que je pensais, je me rends compte maintenant qu'on n'ait aucun rapport, moi, j'avais une image du mari, c'était l'image que j'ai eu de mon père ou de mon rave ou de peu importe, d'accord ? Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Là, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Divorce. Et on se retrouve avec des couples qui, dans la première année, divorcent. Et la grande partie, déjà, un couple sur deux divorce, mais la grande partie divorce dans la première année. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se donnent pas le temps. mais, Habibi, tu t'es marié avec un potentiel. Tu ne t'es pas marié avec un produit fini. Tu t'es marié avec un potentiel. Donc, maintenant, ce n'est pas un frigo qui arrive avec l'option que ça te fait des recettes et des trucs et en plus de ça, ta garantie 10 ans. Ce n'est pas un frigo. C'est un potentiel. Donc, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Maintenant, quoi ? Tu as perdu tu dois... Tu as 10 kilos à perdre. Maintenant, tu dois dire non, non, je veux maintenant. Je veux maintenant. Et ils se gaffent de poudre et de trucs et de régimes et de promesses qui n'existent pas de dire ouais, tu sais quoi ? Tu vas perdre en... Two months now. Hey, hey ! Genre, tu vas devenir un mannequin. Mais oublie ça. Oublie ça. C'est qu'ils croient encore maintenant. Mais on te vend du rêve. On te vend de l'illusion. Et les gens se disent ouais, super. Moi, je vais le faire. Tu verras. Et tu les vois un an plus tard. Ils sont encore plus gros qu'avant. Et c'est de la blague. C'est de la blague. Et dans tout, dans tout, je vous dis, dans ton tout, c'est comme ça la plus... Vous savez, je vous dirais une chose. Tu prends le meilleur athlète du monde. D'accord ? Que lui, maintenant, il te fait le 100 mètres en 9, je ne sais pas combien. D'accord ? Ou peut-être en 8. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, c'est... Je n'ai pas subi. Mais en tout cas, il te fait le 100 mètres en un temps record. Et lui, maintenant, il a la médaille d'or. Mais pour avoir cette médaille d'or, combien de temps ça lui a pris ? 20 ans de travail. 20 ans à courir comme un cheval. 20 ans à avoir un régime alimentaire qui sort de la normale. 20 ans à avoir un rythme de sommeil bien spécifique. 20 ans à maintenant... 20 ans de boulot ! Pour gagner quelques secondes. Et avoir la médaille d'or. Si lui, il s'est donné 20 ans pour avoir une médaille d'or, toi, tu ne peux pas te donner 20 ans à ton couple pour donner la médaille d'or du couple ? Donne-toi 20 ans. Donne-toi 20 ans ! Il s'est donné 20 ans, lui, pour courir 100 mètres ! Toi, tu ne peux pas te donner 20 ans pour courir le 100 mètres de ton couple et réussir à avoir la médaille. Donne-toi ce temps-là ! C'est tellement important ! Mais c'est vital ! Parce que chaque chose en son temps... Combien de gens, tu les vois et tu te dis « Ah, mais si j'avais su avant ! » « Et si on me l'avait dit ! » « Et si je l'avais lu ! » « Et si je l'avais entendu à l'époque ! » Regarde, je vais t'apprendre la clé de l'aïmouna. C'est que jamais Akadosh Baruch Hu ne te fait entendre une chose sans qu'il sache que ce soit le bon mot. C'est comme ça ! Akadosh Baruch Hu sait que maintenant, si tu l'avais fait entendre avant, tu aurais été incapable de l'entendre. Et je t'assure, même peut-être que tu l'as entendu avant et que tu as été incapable de l'entendre. D'accord ? Mais si Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu l'entendes, et bien c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu sait qu'aujourd'hui, tu peux changer ta vie. Parce que tu as la maturité de l'entendre. Il fallait que tu passes ce temps-là pour pouvoir l'entendre. Et c'est l'aïmouna que tu dois avoir. Les gens, ils veulent le ratan maintenant, ils veulent les enfants maintenant, ils veulent la parnassa maintenant, ils veulent tout du rapide. Et ils en arrivent à quoi ? À des arnaques. À embrouiller le client. À arnaquer le client. À le voler. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'argent maintenant. Mais sur le long terme, tu ne seras jamais heureux de ça. Parce que je peux vous assurer, il n'y a aucune personne dans ce monde qui est heureux parce qu'il a fait mal à quelqu'un. Retenez ça. Il n'y a personne dans ce monde qui est heureux parce qu'il a blessé quelqu'un. Qu'on ne me le raconte pas. Ça n'existe pas. Tu dois respecter le rythme de ta vie. Ta vie à un rythme, respecte-le. C'est très important. Troisième piège, à ne pas tomber, retenez bien, d'accord ? Mis à part abandonner, mis à part le fait que maintenant, on veut tout du rapide, troisième piège à ne pas tomber, c'est rater l'instant présent. Parce que la plupart des gens qui attendent que le futur sera mieux et que bientôt les ratachèmes vont avoir ce qu'ils ont, ils sont impatients de l'avoir, ils plongent dans l'illusion de ce monde dans lequel maintenant courent 7 milliards de personnes de sans arrêt penser que demain ce sera mieux. Vous savez, les enfants ils grandissent en se disant « Ah, quand je serai grand, au moins je ne me ferai pas taper, moi je serai là et puis au moins je serai me défendre, j'ai hâte d'être grand. » Et après quand ils sont grands, ils disent « Ah, moi j'ai hâte d'être au lycée parce qu'un petit collégien, ça me saoule. » Et après quand maintenant, ils sont au lycée, « Ah, j'ai hâte de finir avec ce bac là, quand j'aurai fini ce bac, je pourrai respirer. » Et puis en fait, ils ne comprennent pas que c'est encore pire après parce qu'il y a les examens. Et donc ils commencent les examens. « Ah, quand j'aurai fini avec ces examens, ah, quand j'aurai trouvé mon travail, ah, quand j'aurai trouvé mon âme-sœur, ah, quand j'aurai des enfants, ah, quand j'aurai mon appart, ah, tatatatata ! » Et ils sont persuadés sans arrêt que quoi ? Que la vie, elle sera toujours plus heureuse plus tard. Donc non seulement, ils basent leur bonheur sur ce qui n'existe pas, mais en plus de ça, ils s'empoisonnent leur présent. Parce qu'ils se disent « Mais attends, c'est pas possible ! » Hein ? « C'est pas possible que ça n'arrive pas maintenant ! » Mais regarde ce que tu as maintenant, Baouk Hachem. Regarde ce que tu as maintenant, tu as une chance extraordinaire, tu as une chance hors du commun. Profite de ça. Profite de ça. Comment, attends, tu peux dire « Ah, non, ah, non, j'attends, demain, ça sera mieux. » Mais c'est faux. Qui te dit que demain, ça sera mieux ? Et c'est l'illusion dans laquelle maintenant, la plupart des gens sont tombés dans le corona. Regarde, hein ? Le corona, ils s'étaient persuadés que quand maintenant, on aura fini avec le corona, ça sera mieux. C'est mieux ? Je ne sais pas. D'accord ? J'en sais rien. Et en fait, il y avait des moments tellement extraordinaires à créer pendant cette période du corona. Des moments tellement extraordinaires. À la maison, ensemble, discuter, parler, jouer, trucs. C'était des moments très très forts. Mais la plupart des gens ont fait l'option de « Non, j'attends que la fin, j'attends la fin ! » Comment ? Netflix ! Pour l'instant, Netflix. Pour l'instant, du Netflix. C'est le hicard, c'est le principal. Après, c'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça, retenez toute votre vie que l'impatience sera source de malheur. L'impatience sera source de perte. Vous savez, on a eu, dans notre histoire, le premier roi d'Israël qui a été Shaul HaMeller. Shaul HaMeller, il va perdre sa royauté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Shumuel Hanavi, d'accord ? Lui annonce, regarde, tu vas faire la guerre contre les Pélishtim. Ok. Par contre, il y a une chose. Tu ne rentres pas en guerre tant que je n'ai pas offert le Corban. Tant que je ne suis pas venu et offrir le Corban, tu ne rentres pas en guerre contre les Pélishtim. T'as compris ? Shaul lui dit, ok, aucun problème. Tu ne discutes pas, Navi, je suis moelle. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les Pélishtim approchent et il voit des milliers de soldats qui approchent, qui approchent, qui approchent. Et lui, Shaul, voit ses soldats et ses soldats commencent à trembler des jambes. Il dit, mon roi, peut-être que là, on rentre dedans. Non, mais Shumuel, il a dit qu'il allait arriver, on offre un Corban et après, on rentre dedans. Mais pour l'instant, rien du tout. Pour l'instant, rien. Et les soldats de Shaul voient les Pélishtim s'approcher de plus en plus à quelques dizaines de mètres, nous dit le Midrash. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La plupart des soldats de Shaul prennent la fuite et là, Shaul, crac, il offre le Corban et là, Shumuel arrive. Et il lui dit, tu ne m'as pas attendu et ton impatience va te faire perdre ta royauté parce qu'un roi a le devoir d'être patient et de tenir face à la pression du peuple et tu ne l'as pas fait. et tu ne l'as pas fait. Et il va perdre la royauté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a une fois un jeune Khatan russe, il était, donc il venait de se marier Baruch Hashem, Besimantov, Mazeltov, il était hyper content, il était en folie. Et il était, il était ravi. Et lui, ce Khatan là, il reçoit une lettre de convocation à l'armée russe. Pourquoi ? L'armée avait besoin de soldats et lui s'est retrouvé dedans et là, la tragédie quoi. Il savait qu'il partait pour 15 ans d'un service militaire, 15 ans qu'avec des goïms, 15 ans loin de sa femme, 15 ans loin du judaïsme, sans Torah, sans Shabbat. Une horreur. D'ailleurs, le chef de Zerayim a écrit un livre très spécial là-dessus, d'accord ? Il a écrit un livre exprès de Halachot pour tous ces soldats qui partent, tenir l'arme, pas tenir l'arme, kachère, pas kachère. Un livre incroyable qu'a écrit le chef de Zerayim justement pour tous ces soldats et là maintenant, avant de partir, les larmes aux yeux, il va voir son rave et lui dire « Rabbeinu, donnez-moi un conseil, je vous en supplie. » Et là, le rave lui dit « Regarde, écoute bien mon conseil, ne prends jamais de décision sans avoir laissé passer la nuit. » Voilà, ça c'est mon conseil. « Tu ne prends jamais de décision sans avoir laissé passer la nuit. » Bon ? Il dit « D'accord, d'accord rave. » Il dit « Au revoir à sa femme, il part pour 15 ans de service militaire, maintenant le temps de faire la route, un an et demi de route, d'accord ? Donc tu rajoutes trois ans. » il revient, il a 18 ans de passé et là, il arrive dans sa maison en pleine nuit, heureux de retrouver sa femme. Il ouvre la porte de sa chambre et il voit sa femme dans le lit avec un autre homme. Et là, il va chercher un couteau dans la cuisine. il se dit « Lui, je vais lui faire la peau. Il m'a pris ma femme. » Et là, il se rappelle ce que le rave lui a toujours dit. « Tu ne prends jamais de décision sans avoir laissé passer la nuit. » Et là, il attend dans le salon avec le couteau dans la main. Il a dit qu'il se lève demain matin. Je le plante, celui-là. Il laisse passer la nuit, il laisse passer la nuit. Et là, la première à se réveiller, c'est sa femme. Elle se réveille et dit « Oh, mon mari ! Tu ne me touches pas ! » « Tu ne me touches pas ! » « Tu m'as trompé ! » Elle lui dit « Mais non, mon mari ! » « C'est ton fils ! » « C'est ton fils, il a 18 ans ! » « C'est lui ! » « Viens lui dire bonjour ! » « Il aurait pu tuer son fils ! » Maintenant, je ne vous cache pas, je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que le message est vrai. Combien de tragédies, de désastres qu'on a fait dans notre vie parce qu'on n'a pas été patients. Combien ! Lui, ton mari, il a tardé pour te ramener les courses le vendredi matin et puis truc, et toi, tu ne comprends pas ce qu'il est. Lui, en fait, il est en train de chercher un bouquet de fleurs et il l'a appelé le fleuriste. « Attends, non, warning, toi, d'un coup, tu appelles. » Et je lui dis « T'es où ? Hein, t'es où ? J'ai besoin de faire les courses, j'ai besoin de faire la manchette. Tu ne fais que de traîner. Tu me plantes. » Et lui, il est parti t'acheter des fleurs. Mais il est parti t'acheter des fleurs. Tu sais quoi ? Il va les offrir à la fleuriste. « Gardez, gardez, gardez. » C'est bon, c'est bon. Je... Estompez. Oublie-moi, oublie-moi. Combien de catastrophes il arrive ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on n'a pas eu de patience. Organisation d'un mariage, d'accord ? Bon, les femmes ont ces goûts-là extraordinaires, d'accord ? De s'habiller au dernier moment. D'accord ? C'est comme ça. Non, pas seulement de s'habiller, c'est de chercher les habits au dernier moment. C'est très fort. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Madame tarde. Parce qu'en fait, une roupa à 8h30, c'est une roupa à 9h30 chez les femmes. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Lui, un petit peu lénaire, quand même. Il dit « Bon, ma femme, ok, regarde, regarde, je n'ai pas envie de m'énerver, ok ? Je n'ai pas envie de m'énerver et de te mettre la pression, ok ? Parce que tu avais le temps cet après-midi. Mais bon, je n'ai pas envie de m'énerver. Donc, je t'attends dans la voiture, ok ? » Donc, lui, il attend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et là, il pète un quart. Il dit « Téo ! Téo ! Ça va, j'arrive ! Ça va, on dirait, tu sais quoi, part tout seul ! » Attends, mais je n'ai pas compris. Regarde comment une soirée de mariage, elle est devenue complètement explosée et vous n'allez même pas vous parler dans la voiture. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'y a pas eu de patience. Et je te pose la question, qu'est-ce qui coûte le plus cher maintenant ? Ce silence-là ? Ce froid qui existe entre vous deux ? Ou cette patience-là que tu aurais dû avoir ? Qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Et ça, ne l'oubliez jamais parce que, vous savez, à l'heure actuelle, la grande majorité des accidents de la route, ils sont dus à la patience parce que les gens n'ont pas les nerfs. Attends, 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 non, mais je te dis que je passe, je te dis que je passe. Et tu fais une jolie caresse tout le long de la carrosserie. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas eu de la patience. Vous savez ce qui peut mettre les nerfs au champ le matin ? C'est le camion poubelle. Hein ? Le camion poubelle où on doit déposer les enfants et qu'on a du retard. Il est magnifique, ce camion poubelle. Mais qu'est-ce que tu vas en faire maintenant, dans cet instant ? Est-ce que tu vas avoir de la patience et dire « Bah, tu sais quoi, maintenant, je suis là ou au moins que je parlais avec mes gosses, tu parles ? » Pourquoi ? Pourquoi ? Et ça, c'est tellement important parce que je vous dis une chose, une vie sans patience, ce n'est pas une vie. Et c'est pour ça que la Torah nous dit « On est obligé d'être patient. » C'est pour ça qu'à Kadosh Barucho, la première leçon que voulait apprendre à Hachem et à Adam, c'était la patience. Parce que tu n'as pas de vie sans patience. Tu n'auras pas de Torah sans patience. On se retrouve avec des catastrophes, avec des couples qui n'ont pas de patience, que la femme aille au migvée et qui se retrouvent à aller ensemble alors qu'elle est nida. Et c'est une catastrophe, Rayaf Karet, une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de patience. Mais la Torah te dit « Mais regarde, ok, tu as construit dans l'intimité et c'est vital la construction de l'intimité, mais il y a une construction aussi dans le couple qui est la complicité. Et ça, elle se crée en grande partie quand maintenant le couple ne se touche pas. Et cette complicité est très importante. Elle est très importante. elle est tout aussi importante que l'intimité. Et ça se construit. Et c'est pour ça que la Torah te dit « Patience, patience. » Pourquoi la Torah te dit « T'attends six heures à six heures après la viande. » « T'attends six heures après la viande. » Les gens disent « Attends six heures, Alia, attends, quand le Rambam il a dit six heures, il avait une Rolex ou quoi ? » « Non, il a dit à peu près. Ça paraît. » Non. Non, six heures, on a dit six heures. Mais pourquoi la plupart des gens se disent non ? Pourquoi la plupart des gens se craquent ? Parce qu'ils n'ont pas de patience. Mais la Torah te dit « Te fait acquérir une notion. » Vous savez que la plupart de l'obésité, la plupart du temps qu'il y a de l'obésité à l'heure actuelle dans la société, c'est dû au fait que les gens ne savent pas attendre un repas. Ils mangent entre les repas. Donc, tu peux manger un fruit, des légumes, des trucs comme ça ou des amandes. Tu peux, oui. mais tu vas commencer à t'éclater des barres de chocolat et des trucs, des machins. Mais c'est une cata. La Torah te dit « Tu sais quoi ? Tu attends six heures. » Mais je ne vous parle même pas du Basar-i-Khalav. Mais je vous parle juste de la notion d'attente qui est tellement importante de manger de repas en repas. Incroyable. Mais quel cadeau la Torah nous a fait ? Quel cadeau la Torah nous a fait ? Tu veux vivre, revivre, vis patient. Tu veux vivre, revivre, patient. Vous savez, une fois, il y a une maman, elle était dans le supermarché. Elle est au supermarché et puis il y a sa gosse qui se m'a pleuré. « Ouais, ouais, je veux ça. Je veux un bonbon. T'en te plaît, maman. » « Non, mais c'est ma cachère. » « Ouais, mais c'est tout bon. » « Comment ça crier, tout machin. » « Ah, tu es dans ta poussette. » « Tu me casses pas la tête. » Et puis cette maman-là, non, elle était très patiente. « Tu sais, pourra, deux secondes, on va sortir à la maison. J'ai des bonbons avec des bonnes cash-routes, si tu veux. Je t'en donne rien. Tu t'es bien comporté. » « Non, maman, je vais maintenant. » « T'es pourra, bientôt, on sort. » « T'es pourra, bientôt, on sort. » Et maintenant, elle arrive à la caisse. « Maman, s'il te plaît, j'ai faim, j'ai truc. » « Et puis il fait chaud. » « Et puis truc. » « J'ai pas de la poussette. » « T'es pourra, tiens bon. » « Tiens bon. » « Encore quelques minutes. » « T'es pourra, tiens bon. » Et puis elle jette sa tétine et son truc. Et puis la caissière, bien évidemment, elle en rajoute. « Oh là là, moi, my girls, je l'aurais remis en place. Elle avait été insupportable, incroyable. Moi, je vous conseille de redresser tout de suite le cap. » Et puis la maman, elle dit « Tsipora, calme-toi, calme-toi, t'inquiète pas. » « T'inquiète pas. » Ils finissent les courses. Elle prend le caddie, elle prend la petite, elle prend le machin. Et il y a quelqu'un qui la rattrape. « Eh madame, madame, vous avez oublié la tétine de la petite Tsipora. » Alors, la dame la regarde et dit « Non, non, ma fille, elle s'appelle Sarah. » « Ben non, vous n'avez pas arrêté de dire Tsipora. » « Ah ben non, je me parlais à moi. Je me parlais à moi-même. Non, non, c'est moi Tsipora. C'est moi Tsipora. » Cette femme-là, elle se parlait à elle-même. Pourquoi ? Pour construire sa patience. Et c'est tellement important. C'est tellement fondamental parce que justement, on a glissé dans une génération de l'impatience, justement. Ou maintenant, on n'a plus les nerfs, avant t'avais la 3G, maintenant t'as la 4G, maintenant il y a la 5G. Parce qu'il faut que ça s'ouvre maintenant. Il faut que ça marche tout de suite. La génération du plaisir rapide. Pourquoi à votre avis ? Parce que le satan sait très bien, il veut nous faire replonger dans la faute d'Adam Richon. Parce qu'il sait que ça marche. Il sait que ça marche. Il sait que ça vaut la peine. Il veut nous replonger une nouvelle fois dans la faute d'Adam Richon. Il sait parce qu'il sait que toutes nos avérotes, on les fera par impatience. Le plaisir rapide. Ne pas attendre d'être marié. Ne pas attendre de... Et ça, c'est le nerf de la guerre. Je vous y avais dit, c'est le nerf de la guerre. Parce qu'avant, quand quelqu'un avait faim, il fallait qu'il l'attende. Il fallait qu'il l'attende parce qu'il fallait qu'il aille chercher une carotte et qu'il aille chercher des bûches pour faire réchauffer l'eau. et qu'il mette le feu et qu'il mette la casserole et qu'il aille chercher l'eau au puits pour mettre l'eau dans la casserole et qu'il jette les carottes qu'il a nettoyées avec l'eau du puits et puis que maintenant, il avait... Mais faire une soupe ! Mais c'était une galère ! Mais c'était une galère pour nous. Mais ce serait un cauchemar. Le pire des cauchemars que tu peux recevoir dans ta vie, ce serait de... Je te demande de faire une soupe il y a 100 ans. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Là, tu as Thermomix. Ting, ting, ting. Tu programmes. Ils cuisent, les trucs, machin. Ils t'appellent. Ah ! Ting, ting, ting. Ils t'appellent. Ah ! Ils m'appellent. Ah ! Option d'après, pas de problème. Allez, continuez. Tournez le truc. Ils mixent tout seul, machin. Mais incroyable ! Incroyable ! On veut tout du rapide, maintenant. Mais c'est quoi le but de... Bah, du manger rapide. Des habits rapides. Avant, tu voulais... Je sais pas, moi. Tu voulais tout simplement avoir des nouveaux habits. Tu devais aller chez le tailleur. Tu devais... Attends. À Hanoukka, tu devrais prévoir pour Pessar. Tu la retouches. Et tu retournes. Et tu machin. Maintenant, tu vas à Zara. Pour 500 euros, t'es refait. De haut en bas. De haut en bas. Mais c'est quoi le but du satan ? La faim, eh ben, c'est calmer rapidement. Le... L'achat, tu peux tout faire rapidement. Tout, tout. Tu peux tout faire rapide, maintenant. Pourquoi ? C'est quoi le but ? C'est quoi le but ? Pour avoir un couple rapide. Une éducation rapide. Elle me casse la tête, je la jette. Il me casse la tête, je les dégage. Et tout rapide. Tout rapide. Tout rapide. Tout rapide. Allez, la maison de Mickey. Allez, regardez les enfants. Allez, allez, regardez. Allez, regardez dans le salon. Taisez-vous. Je veux du calme. Mais ce temps que t'as pas pris pour tes enfants, tu devras le prendre plus tard pour eux que tu le veuilles. Non ? Ça va te revenir en boomerang. C'est une réalité, c'est comme ça. Parce que le temps que tu n'as pas pris pour eux, tu devras être obligé de le prendre. Et si tu l'as pas pris quand t'étais enfant, eh ben, des fois, ça revient parce que tu devras le prendre pour aller au commissariat parce qu'il a fumé un joint et qu'il s'est fait attraper avec un kilo sur lui. Et que parce que... Et t'étais où ? Non, mais moi, je ne comprends pas. J'ai toujours payé. J'ai toujours payé. Tout ce que tu voulais. Mais t'étais pas là, toi. T'as pas pris le temps. T'as pas pris le temps. Et je vous dis, c'est une réalité que les gens me parlent. Maintenant, ils me racontent. Ils me racontent. N'oubliez pas ça. Parce que même le monde des mitzvot, maintenant, est devenu rapide avant. Tu devais faire des matzot. Tu devais, vas-y, faire le four. Et le four, tu devais le chauffer au fond. Tu vas à ton jardin et puis faire un four à matzah. Maintenant, tu vas à Ocherade. T'as les matzot déjà toutes prêtes, toutes faites, toutes machin, trucs. Et on est devenu une génération qui n'avons plus les nerfs de rien. On n'a plus les nerfs de rien. Pourquoi ? Parce que le but du satan, c'est de te faire glisser que t'auras plus les nerfs dans ton couple, t'auras plus les nerfs dans ta famille, t'auras plus les nerfs sur tes valeurs, t'auras plus les nerfs pour apprendre à étudier. C'était ça, tout le but de sa mission. Parce que grâce à ça, il t'a fait décrocher de l'essentiel. N'oubliez jamais cette règle. L'impatience est source de pertes. Mais la patience est source de vie. Investissez dans la vie. Investissez dans la patience. Vous ne serez que plus heureux. Kachem v'oubenis. Braha v'atzlaha.